Ces agoras sont des événements qui sont importants parce que ça positionne l'ARS dans une démarche et dans un rôle qui est un rôle clé qu'on n'a pas l'habitude de mettre en valeur. On voit souvent l'ARS comme un régulateur, comme un planificateur, comme un contrôleur, une instance qui applique la politique sanitaire de l'État. Mais l'ARS est aussi un catalyseur, un creuset dans lequel les différents acteurs doivent, pour adhérer à ces orientations politiques, en débattre, pour mettre en place un nouveau projet régional de santé, se retrouver et les agoras sont de très bonnes circonstances pour cela. Qu'il en ressorte des propositions, des propositions sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer dans le cadre de tout le chantier parcours de santé, enfin pour ces agoras, tout le chantier parcours de santé, la mise en œuvre de la loi actuellement en débat au Parlement, qui mobilise les différentes parties prenantes, les forces, les usagers, les acteurs, les médecins libéraux, les hospitaliers, bref, les associations, les élus. C'est une formidable circonstance qui a permis et qui va permettre pendant deux jours de se retrouver et de mettre en commun, de partager, pour avancer le plus possible ensemble, en fonction des intérêts des uns et des autres. Mais il y a un tracé commun, je dirais, qu'on doit dessiner. Sous-titrage Société Radio-Canada